Anaïs Poumara, 4,05 m. Quand je vois Boss, aucun rapport bien sûr avec Pierre-Ambroise pour Béranger. Il s'est qualifié tranquillement en début d'après-midi pour sa finale du 800, ce sera demain. Je crois que son chrono c'était 1,47,86, c'était un footing pour Pierre-Ambroise. Voilà, on est dans cette finale du 100 m, Vincent 1, Boss 2. Emmanuel Biron sera au couloir numéro 3. Il a couru en 10-18 cette saison, il faudra qu'il fasse encore mieux pour espérer aller à Pékin. Celui qui était en bronze en 2012, en 2013, au Palmarin des Championnats de France. Le champion de France en titre, c'est lui. Champion de France à Reims, champion de France à Angers en 2012, à Albi en 2011. Le 100 m, c'était son royaume jusqu'à l'arrivée de celui qui sera au couloir numéro 6 et coincé entre les deux géants. Il y a Ben Basso, vice-champion de France en titre, Ben Basso. Et voici la nouvelle sensation. Avec ses 9,86, il y a une semaine au meeting Areva, Jimmy Vico sera au couloir numéro 6. C'est bien sûr largement grand favori de cette finale du 100 m. Abdoulaye Ndiaye au couloir numéro 7. Et Yannick Fonsa sera au couloir numéro 8. Bien sûr, pas le meilleur couloir pour un sprint. Donc, le couloir des hommes forts, ce sont les couloirs 4, 5, 6. Jean-Jacques Amsalen a bien circonscrit la bataille à venir entre Christophe Lemaitre, Ben Basso au milieu et bien sûr Jimmy Vico. Le maître n'est pas descendu sous les 10 secondes depuis maintenant 4 ans. Il va sans doute falloir qu'il s'en rapproche ou qu'il descende sous ces 10 secondes s'il veut garder son titre de champion de France du 100 m qui semble promis à Jimmy Vico. Le maître aux 4, Vico, couloir numéro 6. Et on regarde le deux par les deux hommes, il est bon chez les deux. Il est bon chez les deux et chez Biron aussi qui est bien parti. Et Vico, irrésistiblement, va aller faire une grosse différence. 9,93 qui seront peut-être corrigés avec un grand légèrement favorable. Jimmy Vico est le roi du 100 m français, c'est confirmé. Et attention, 10 secondes pour Christophe Lemaitre qui fait les minimas aussi. Voilà, minima pour le maître qui ne descend toujours pas sous les 10 secondes. Mais que pouvait-il faire, Jean, face aux 40 derniers mètres de Jimmy Vico ? Aujourd'hui, irrésistible Vico. 9,92 secondes, c'était à une époque, il y a 4 ans, le record de France de Christophe Lemaitre. Oui, exactement, avec un vent légèrement favorable. On voit vraiment une course qui est placée, appliquée. Et quand il décide vraiment d'appuyer fort au sol, ça répond. Et c'est un sentiment de puissance qui est très, très impressionnant. 9,92, c'est un excellent chrono. Il contient vraiment tout son talent, son potentiel. Et c'est super, on voit 10,07 le mettre dans la foulée. C'est très, très, très bien pour ces deux garçons, pour le sprint français. Énorme sensation, énorme sensation. 9,92, il montre vraiment que ce n'est pas un hasard. Il est parmi les meilleurs au monde. Au meeting de Lausanne, il y a 2-3 jours, il aurait été sur le podium. Son départ et sa mise en action est bonne. Le temps de réaction, comme d'habitude, est l'un des moins rapides. Mais derrière, ce n'est plus une question de réaction, c'est une question d'action. Il est placé, il est gainé. Et comme vous le dites, il ouvre sa foulée. La puissance est là, Jean, pour Jimmy Vico. La mise en action est parfaite, la phase de poussée est très bien respectée. D'ailleurs, on voit vraiment une démonstration de puissance et de transmission au sol. Voilà, l'homme qui a couru en 9,86 il y a une semaine avec un vent favorable d'un mètre trois. Aujourd'hui, le vent soufflait un petit peu moins fort. Joris, il est en train de regarder sa courte, Jimmy Vico. Et il est champion de France du sens. Et c'est peut-être sa première levée dans le week-end. Demain, il y aura le 200. Mais on n'en est pas encore là. Dans un temps qui, il y a une semaine encore, aurait été le record de France, Jimmy. Quelle semaine, par rapport à la course de la semaine dernière, on est en 9,92. T'en corrigé ? Oui, c'est pour ça que je dis ça. C'est 20 secondes, 38. Mais on n'en est pas encore au 200 pour Jimmy Vico et pour Christophe Lemaitre. 9,92 Vico, 10,07 Lemaitre. C'était exactement, mais inversé, Joris. Le classement des championnats de France d'Albi en 2011. Il battait le record de France à ce moment-là. Et derrière, il y avait Vico en 10,07.